salam aleykoum marhaban bikoum faddevidu inshaara l'agent d'rufi à la correction tarach l'exercice de l'examen national de l'écroisement toujours alors on cherche à comprendre le mode de transmission d'analyl donc on a un seul caractère donc qu'est ce qui signifie que nous étudions le monohybridisme alors sur le diamant mandarin on a un espèce d'oiseau donc on a réalisé deux croisements entre les individus du phénotype suivant donc on a un phénotype qui est sauvage qui est un phénotype cégarete et on va étudier la couleur de la face c'est-à-dire le caractère étudié oua la couleur de la face là on a fait deux types là on a un défait noir et on a un défait gré alors premier croisement on a un mâle à la face noire et une femelle à la face noire donc c'est les deux individus qu'ils vont s'adapter à la face noire et une femelle à la face noire on a un défait noir et une femelle qui est un peu noir alors la génération f1 a donné un thier qui est un vrai qui est un vrai. et j'ai ajouté deux thier qui est un vrai noir. par exemple, il m'a dit aujourd'hui une remarque qui est un vrai qui est un vrai qui est un vrai, il m'a dit le croisement réciproc dans les résultats identiques. ce qui est aussi un deuxième Crossement Il y a un reciproc c'est-à-dire que les mâles vont prendre le noir les filles vont prendre le noir on va ajouter le character On va ajouter un résultat identique C'est-à-dire que tu fais le résultat c'est-à-dire que tu fais le C c'est-à-dire que tu fais le palette Deuxième croisement, je vais vous donner un mâle à la face noire avec une femme à la face grise. Je vais vous donner le résultat de 50% à la fin d'entrée. Alors, directement, je vais vous donner la question. Alors, pour la première question, en utilisant les résultats du premier croisement, on peut déterminer le mode de transmission du caractère. C'est une question qui n'est pas le cas. Donc, quand je dis que le mode de transmission, comment est-ce qu'on dit ici ? On va détecter quelque chose. On va dire que c'est récessif et dominant. Et on va dire, comment est-ce qu'il y a ? Ou 6 ? Ou non ? Alors, comment est-ce que nous allons dire qu'il y a une réponse pour les résultats ? On va dire que la génération, comment est-ce qu'il y a un tiers et deux tiers ? Cette génération n'est pas homogène. Elle n'est pas homogène. Comment est-ce qu'il n'est pas homogène ? Il y a deux phénomènes qui sont homogènes. Il y a un gré et un noir. Il y a un noir. Donc, cette génération n'est pas homogène. Il faut dire qu'il n'est pas homogène. Il n'y a qu'il n'y a qu'un seul phénomène. Alors, puisqu'il y a deux phénomènes différents pour la génération, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. La première loi n'est pas vérifiée automatiquement. Elle n'est pas vérifiée. Alors, puisque la première loi n'est pas vérifiée, donc, les deux individus étudiés ne sont pas de race pure. Puisqu'ils ne sont pas de race pure, automatiquement, il y a un génotype de l'héterozygote. C'est l'héterozygote. Donc, ce n'est pas vrai. Il y a un bébé, ou il n'est pas vrai. Alors, comment on va nous dire ? On va nous dire que la dominion est résistible. On va nous dire que les parents Ils ont un phénomène Le phénomène Noir On a des fenôtypes en anglais, ou en anglais de l'arabe. On a des fenôtypes en anglais. Et dans la génération F1, il est un fenôtypes qui ne sont pas les parents. On a des fenôtypes en anglais. On a des fenôtypes en anglais. On a des fenôtypes en anglais. Donc, l'all breed will be theуб , C'est qu'on a des limite de l'arabe. On a des峛i. On a des plaques de l'arc�리. Alors alors, puisqu'il y a une autre remarque selon sa slowdown métier, donc c'est le Népal U6 je vais dire que c'est le Népal U6 et si tu as-tu F1 qui t'exprime F1' de la Crop et je vais dire que c'est un peu de médecin donc je ne suis pas de médecin de la Crop donc c'est le Népal U6 donc automatiquement je vais être en train de faire donc le Népal U6 étudié étudié Népal U6 je vais dire que c'est le Népal U6 alors il y a la réponse de la première question 3 alors une deuxième question le génotype des individus ayant le phénotype sauvage et les individus ayant le phénotype méton c'est-à-dire le génotype qui est-à-dire que c'est le Népal U6 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 qui est-à-dire que le Népal U6 et le Népal U6 qui est-à-dire que le Népal U6 qui est-à-dire que le Népal U6 qui est-à-dire que 4 ou qui est 1 C'est le génotype de ces deux oiseaux qui sont les deux oiseaux qui sont les fenôtypes dominants ou les fenôtypes méton Il y a une femelle qui a fait un génotype récissif. C'est un test cross. Il y a un croisement entre un individu dominant et un individu double récissif. Alors le test cross, dès qu'on a fait ce type de croisement, c'est un test cross, surtout quand on connaît sur le monohybradisme. Le hedef maintenant est de savoir le génotype de l'individu qui a fait le phénotype sauvage, qui a fait le phénotype dominant. Alors, on va voir le résultat test cross, on va le voir le génotype de l'individu. Donc dès qu'on a test cross, on a deux résultats possible. On va voir les résultats qui peuvent être. Il y a 100% et il y a 50% en tout cas. Il y a 100% en tout cas. Il y a 100% en tout cas. Il y a 1. Il y a N. Il y a Omozygote. Il y a 50% en tout cas. Il y a 60% et 50% il y aura 1 2. Il y a 25% et 50%phis donc 25% lequel il y a 50% du coté. I이� Hall. Au boutiquez, cette justenot copea de l'individu. Il y a 75% ici. Il y a 22%. Il y a 99%. c'est le phénotype gré c'est le phénotype mais il ne peut pas voir qu'il n'y a qu'un homozygote c'est ici c'est le génotype de chaque individu dans les deux croisements c'est le deuxième c'est le troisième c'est l'interprétation chromosomique du premier et du deuxième croisement avec la justification par un tableau d'échets le premier croisement c'est un mâle qui est le noir avec une femelle qui est le noir ce sont des parents des parents donc il y a des phénotypes l'individu est déjà dominante il y a une dominante génotype il y a une l'orthographe d'attention alors il y a une l'hétérozygote 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 il y a une division cellulaires il y a une l'hétérozygote il y a une l'hétérozygote il y a une l'hétérozygote l'individu ibride il y a une l'hétérozygote 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 il y a une 2 type de gamete N G 然后 l'hétérozygote el y a une l'hétérozygote 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 voilà l'hétérozygote l'hétérozygote un 10 10 Où le BG de l'écart Donc ici on peut y avoir N avec N Automatique pl. Automatique. Fino type. N. Ne va pas y parler. Donc ici on peut y avoir N. G. Automatique. Mon domaine. On va y avoir N. On va y avoir N. Et où on va y avoir N. Au fond, on va y avoir N. On va y avoir N. Ici on va y avoir N. Je. Tour de P. J. Alors j'y te saisir, j'ai 3dlnn donc les résultats. Je vais vous rappeler 1 sur 4 qui est la génération entre 1 et 3 sur 4, qui est la génération entre les résultats. Un haut à 3. 1 dans 3 Il y a une la la des résultats qui en avaient la Steven sur les tells qu'on ne군 3 Et c'est ça 1. 1. 12. 24. 25. 26. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 31. c'est une personne de l'homme NG. Ils sont quand même en vie. Ce n'est pas la question de la vie. Ce n'est pas responsable. C'est que ça ne peut pas être. Pourquoi c'est-ce qu'ils ne disent pas? C'est la question. C'est le nom de l'homme. Ce n'est pas une question. Nous avons une question de l'individu Gris. Ce n'est pas qu'il y a un homme mais pas de l'individu. Il n'est pas possible que l'homme de l'homme NG. C'est une question de l'homme NG. Ce qui est un résultat qui est venu à des résultats que je vais vous montrer, c'est que vous allez voir. Ce qui est venu de l'hier de l'hier, c'est bon. Il y a la 3, c'est bon. et le 3, c'est bon. Ici, on va être à l'hier de l'hier de l'hier de l'hier de l'hier. Alors, on a le deuxième croisement. On a le deuxième croisement. C'est un texte entre un mâle, une femelle et un mâle. Alors, on a le parent. On a un mâle avec le phénotype noir, avec une femelle, avec le phénotype gris. On a le phénotype, c'est celui-là. C'est un phénotype, c'est un phénotype. On a le phénotype. C'est un phénotype qui aerteilt 50 % de ces résultats élixées automatiquement. C'est déjà discuté de ça. Donc ça a choisi que le phénotype NG. Il peut avoir la chine de l'hérit. Il peut avoir la chine d'un g de l'hérit. Donc il ne peut pas avoir vu que le phénotype n-g de l'hérit. Donc on va faire du phénotype vers la chine d'un g de l'hérit. Ligamide n ou la g. C'est l'individu de l'Recessif qui est toujours insul type de gamide. Alors, quand je vais faire la fécondation, je vais l'aider. C'est l'aider de l'aider. C'est l'aider de l'aider de l'aider. C'est l'aider de l'aider de l'aider de l'aider. Alors, il y aider de l'aider de l'aider de l'aider. Et là, on peut se décrire l'exercice. On peut se décrire les résultats théoriques. On peut se décrire les résultats expérimentaux. Alors, on est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là.